Je suis originaire de personnes du XIXe siècle et plein XIXe siècle. Voilà l'avantage d'être vieux. Mon grand-père, un de mes grands-pères, j'en ai deux, mon grand-père, celui qui était le plus important, était né sous Louis-Philippe. En 1842, son fils, mon père, était né avant le XXe siècle. Il était né en 1886, mon père. On se rend compte que j'ai été, dans ma petite enfance, élevé par des gens du XIXe siècle. Et c'est une chose absolument bizarre, parce que je suis un des rares de cette origine, d'être né avant la guerre. Moi, je ne suis pas né avant la guerre de 1914, je suis né après, parce que justement, mon père, il a dû passer la guerre de 1914. Donc, le grand-père qui était né sous Louis-Philippe, lui, il est mort en 1920, donc un peu avant ma naissance. Et c'est important de savoir que j'ai eu une petite enfance traitée XIXe siècle. Alors, il y avait une question qui s'est posée. Mon père a acheté une petite maison en Bretagne, en face de l'île de Bréa, en 1920. Et ce qui était intéressant, c'est que, le long de la côte, il y avait cinq prix Nobel, dont Madame Curie, etc. Et que je passais mes vacances avec les petits-fils des prix Nobel. Donc, j'ai été élevé, et sûrement beaucoup par eux, beaucoup plus par la science que par la musique. Et les questions qu'ils nous posaient étaient intéressantes, elles seraient maintenant assez passionnantes d'ailleurs, parce qu'on n'a pas idée de poser des questions pareilles. Des questions comme quoi, par exemple ? Eh bien, par exemple, j'étais en train de prendre mon goûter avec un des petits-enfants de Jean Perrin, qui était prix Nobel, et Jean Perrin est arrivé puisque c'était chez lui, et il est descendu les escaliers, il est venu près de nous, il a saisi ma tartine, et il a dit, « Quelle est sa surface ? » Eh bien, justement, c'est intéressant, parce que maintenant, on sait qu'il n'y a pas de surface. Il y a des trous. Ah oui. Vous pensez que vous voyez une surface, mais non, il n'y a rien du tout. Bon, il prenait, par exemple, on était sur la grève, il nous disait, « Prends donc un peu de sable, on a du sable dans la main, comme ça. » Et alors, il disait, « Il y a combien de grains ? » Bon, alors, on le disait, « On ne peut pas compter ça. » « Ah si, ah si, vous savez, un grain par un grain, ça mettra peut-être un mois, mais vous le comptez. » Donc, quand vous voyez les grains de sable dans votre main, vous savez que c'est un petit nombre. Mais si vous regardez une dune, vous allez savoir que vous ne pouvez pas compter. Parce que si vous essayez de compter, vous serez mort avant. Donc là, il s'agit d'un grand nombre. Et il ne faut pas mélanger, petit nombre avec grand nombre. Parce que toutes les choses arrivent par les grands nombres et pas par les petits.